Moi, je vais te le satelliser, le Jean Castex. Mes oreilles ont saigné en écoutant votre question, madame la députée. Tu veux de la pâté, le chat ? Tu t'es confondu avec Hugo Décrypt. Je suis allé au Bourget, je suis allé au salon du Bourget. Téma, le coup de soleil. J'avais mis de la crème solaire partout, sauf là. Bah ouais, parce que du coup, j'avais le nez en l'air comme ça, je regardais les avions. Oh, le bon avion. Je suis allé au stand du ministère des armées pour faire semblant que je m'intéressais. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il y avait de la clim. J'ai fait pareil avec le CNES. Bravo le CNES, super stand, c'était vachement intéressant. J'ai pas tout vu, mais la clim était bien. J'ai payé une canette 4,50 euros, un kebab 16 euros. Combien ? Ils vendaient de l'eau en canette, à 3 euros je crois. La canette de 25 centilitres de flotte. On sait que le climat, tout ça, l'aviation, c'est pas top, mais au moins sur les canettes faites semblant. J'ai pas lu l'article Castex 2027. L'hypothèse Castex, parlons-en. Castex, candidat de l'Union de la gauche en 2027. L'hypothèse... Non, je déconne. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui à la tête de la RATP, apparaît aux yeux d'Emmanuel Macron ou de plusieurs ministres comme un recours possible. Mais dis donc... J'ai vu le tige, je me suis dit ça, ça va faire plaisir au chat. Soucieux que personne ne lui raconte de carabistouille. Entre deux stations, il se rappelle la soirée de la Saint-Sylveste passée à la station de métro Concorde sur ligne 1, menacée de thrombose. C'était pas de la limonade, mais ça s'est pas trop mal passé, n'art-il satisfait. Qu'est-ce qu'il a les pieds sur terre, ce Castex, quand même ? Dis donc, il est un peu pyrénéen, il est un peu parisien, mais dans les couloirs du métro. Il est énarque, mais il parle de carabistouille. Ah, je sens que vous l'envisagez, là. Eh, je vous vois, là. Là, vous êtes en train de l'envisager, là. Le Castexisme est né, avait jugé ce dernier après le discours tenu par Monsieur Castex lors de passation de pouvoir avec Elisabeth Borne le 16 mai 2022, lors duquel le Premier ministre, sur le départ, avait dit avoir accompli sa tâche à Matignon, en ayant pour valeur cardinale l'engagement, la sincérité, le bon sens et la proximité. Est-ce que c'est pas l'articulation d'un programme présidentiel ? Est-ce qu'on n'est pas là sur les bases d'un destin national ? Engagement, sincérité, bon sens et proximité. Est-ce que les éditions Hachette pourraient pas sortir une biographie, là, s'il vous plaît ? Du Gers à la ligne 13, itinéraire d'un Français passionné. On est en train de lancer un homme, là. On est en train de lancer un dessin, là. Moi, je vais te le satelliser, le Jean Castex, qui se charge du clip de campagne Castex 2027. Personnel d'ODF qui ont travaillé d'arrache-pied pour remettre à niveau... Alphandari, pardon. ...l'appareil nucléaire et aussi les personnels de Total Energy qui travaillent... Olivier Véran qui a mal dormi cette nuit, qui a besoin d'un café, si quelqu'un peut lui en apporter un, merci. Caroline Parmentier, donc, qui s'en prend à ce gouvernement. La parole est à monsieur Olivier Véran. Et à Rima Abdul-Malak qui a commenté la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Une fois n'est pas coutume, mes oreilles ont saigné en écoutant votre question, madame la députée. Mes oreilles ont saigné, madame la députée, quand j'ai cru comprendre que vous étiez sur le point de nous donner une leçon de pluralisme et d'indépendance de la presse. Vous venez de faire la preuve de votre malaise. Nous ne voulons pas nous retrouver en Corée du Nord. Mais dans le Chili de Pinochet, ça ne nous dérangerait pas. La parole est à monsieur... Yael ? Yael ? Merci. Début 2019 et encore récemment, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est dit favorable à l'étude de la levée de l'anonymat sur Internet. Je partage cette position courageuse qui nous revient de concrétiser. Face à cette situation, nous avons pris la décision d'autoriser le groupe Casino à reporter le paiement de ses charges sociales et fiscales... Lâche ce micro, Bruno. 300 millions d'euros... C'est pas une... Pardon. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, monsieur le député Fernandez, votre question. Alors, c'est pas facile en deux minutes de répondre à la fois aux dividendes, aux profits... Disons qu'à gauche, les gens font un lien entre ces différents sujets. À la précarité alimentaire, en fait, c'est un... Si tant est que, éventuellement, la réponse vous intéresse. Éventuellement. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe peut-être en Espagne, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe sur des mesures qui... Si tant est que la réponse vous intéresse, il y a des mesures qui ont été prises... Une réponse légèrement condescendante qui a l'air d'énerver Mathilde Panot de ouf. Si ça vous intéresse, vous aurez un point extrêmement précis sur les centaines de produits dont les prix ont baissé. Nope. Olivia Grégoire qui a décidé de donner un cours d'économie niveau débutant à cette bande de gauchistes qui définitivement n'y comprend rien à l'économie puisqu'ils mélangent tout. La pauvreté des pauvres, la richesse des riches, alors que ça n'a rien à voir. Oh, nous emmerde. Oh, faut que je vous raconte. Hier soir, la solitude de l'infini. J'étais l'animateur du meeting de soutien à la rédaction du JDD en grève. Et là, on fait monter, du coup, les journalistes et les syndicalistes. J'appelle à monter sur scène Sophie Binet, patronne de la CGT. Sophie Binet, je l'ai déjà interviewé, je vois qui c'est. Et là, regardez, il y a un camarade de la CGT qui me dit Marie-Lise Léon CFDT. Mais en fait, Marie-Lise Léon, elle avait dit qu'elle ne pouvait pas venir, mais finalement, elle a pu venir. Il faut bien comprendre que je ne connais pas tous ces gens. Là, il y a une dame qui est à côté de moi et je ne sais pas qui c'est. Du coup, je me suis dit, ça doit être elle, Emmanuelle Vire. J'avais zappé qu'Emmanuelle Vire, c'était un garçon, ça s'écrivait avec un L. Mais sur le moment, j'étais stressé, donc je n'ai pas pensé. Je me suis dit, ça doit être elle. Je lui fais un petit signe sur le bras. Je lui dis, c'est toi, Emmanuelle Vire. Elle me dit non. Je lui dis, mais t'es qui ? Elle me regarde. Elle me dit, je suis Marie-Lise Léon. Et moi, je fais, oh merde. Et là, elle me dit un truc du genre, en tout cas, je suis content de te rencontrer, Jean. Ça fait plaisir. Meilleure introduction possible avec la secrétaire générale du premier syndicat de ce pays. Salut, t'es qui ? Je ne t'ai pas reconnu. Jean est pas trop corps intermédiaire, c'est ce que je retiens. Ah ouais, ouais. Ah non, mais moi, de toute façon, moi, je pense qu'il faut un pouvoir direct. Que la nation s'incarne dans un homme. Pas dans une femme, évidemment. Que de la volonté de cet homme seul. Et sans qu'il ait de compte à rendre à personne. Découle l'intégralité de la politique de la nation. Les corps intermédiaires, ce ne sont rien d'autre que des conservateurs. Qui sont là pour ralentir les réformes nécessaires. Euh... voilà. Je pense que ça rendrait ma copine folle qu'on ait un chat et qu'elle puisse pas le caresser. Moi, ça me rend pas fou. Ça me rend un peu triste, mais franchement, ça va. Les caresses et les ronrons, c'est du bonus. Si j'en ai tant mieux, si j'en ai pas, c'est pas grave. Je peux faire des ronrons pour compenser si tu veux. Oh oui, Pemf, je vais te gratouiller sous le menton. Et du coup, j'ai essayé aussi de lui parler, sans bouger. Donc elle était en train de manger. Donc elle était à moins d'un mètre de moi. J'étais allongé dans mon lit. La gamelle était posée à côté de mon lit, donc je l'entendais manger. Et donc plutôt que de bouger, je me suis dit, tiens, je vais essayer de parler. Et donc je me suis mis à lui parler. Je fais, ça va Zara, etc. Elle s'est barrée. Avec ton timbre de voix habituel. Bah oui, Pemf, avec le même timbre de voix qu'avec celui avec lequel je te parle quand on fait des calls. Tu sais quand je te parle comme ça mon petit Pemf, quand je prends cette voix là pour te parler. Ça va mon petit Pemf ? Et bah voilà, c'est pareil. Je lui parle comme ça à Zara. Toi ça te fait ronronner, elle non. Téma, la pâtée premium. C'est Lasso qui m'a dit, elle mangeait ça avant d'arriver chez toi. J'ai dit, ok, je vais prendre la même chose, let's go. La bonne pâtée. Tu veux de la pâtée le chat ? Est-ce que si ça plait au chat, pourquoi ça plairait pas au chat ? La bonne pâtée. Je vous rappelle qu'à la fin de cette émission, pendant le quiz à la con, il y aura un tirage au sort qui sera réalisé parmi les donateurs de Backseat, qui vous permettra de remporter un t-shirt Backseat dédicacé par l'ensemble des chroniqueurs et des chroniqueuses. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me les apporter en plateau, s'il vous plaît, les t-shirts ? Du coup, vous allez signer pendant l'émission, parce qu'on s'est dit que vous alliez bosser au moins pour une fois. Il faut justifier les salaires, t'as raison. Ouais, non, c'est assez important. Ça va, toi, la grève ? T'imaginais, il y a une semaine, que t'allais signer une pétition pour soutenir le JDD un jour dans ta... Non, mais la pétition, ça va, tu vois. J'ai lu le texte, j'ai fait, oui, oui, si, c'est vrai. Non, c'est chaud, quand même. Puis j'étais pas le seul, il y avait la SDJ de Mediapart, enfin, il y a plein de personnalités de gauche. Il y avait Claire, il y avait Antoine, il y a eu Léa. Lionel Jospin. Il y a eu Lionel Jospin. Il y a eu Bernard Cazeneuve. Et on a eu des nouvelles de Jean-Marc Ayrault aussi. Donc Jean-Marc Ayrault est toujours vivant. Ah, vous connaissez l'adage, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Yannick Jadouard avait répondu, bah quoi, c'est bien le jardinage. C'est pas sur le plateau de Backseat qu'il a dit ça ? Non, 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 c'était chez Hugo Décrypte. Mais bon, tu t'es confondu avec Hugo Décrypte. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans Backseat ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différents... Les salaires. Les salaires. Les congés payés. Et tic et resto. Est-ce qu'on n'assumerait pas, alors qu'on a toujours refusé de le faire, d'avoir deux politiques en plateau ? Non mais là, on sert à quoi, nous ? T'es en train de nous girer, en fait. Ah, ça parlait ! Si je me fais remplacer par Naïma Moutchou, je l'éviterais mal. Tout de suite. C'est rigolo parce que Claire a dit, moi une fois je me suis fait Target, j'ai eu Olivia Grégoire qui s'est acharnée sur Claire à un moment. Et moi j'ai un peu l'habitude que d'habitude ce soit moi. Donc, hein vous qui êtes marxiste, hein machin. T'es prévu sur cette émission-là, mais t'étais malade et je t'ai remplacé au pied levé en arrivant deux minutes avant direct. Ah, Olivia Grégoire, ouais. Et donc à la base, Olivia Grégoire, je pense qu'elle t'avait comme Target. Et que malheureusement, Claire n'a été que le choix de repli. Mais je tiens à rappeler qu'on n'attaque pas les copains ici, que Claire a été vengée et Olivia Grégoire s'en souvient encore. Et pour les chroniqueurs alors, on a un champion pour l'instant. Regardez, on a un champion, c'est Antoine Bristiel. Ensuite, on a Feu Chloé Ridel avec 55,5% de notre réponse. Latifa, tu es à 50%. Usul, tu es à 50%. Sacha, tu es à 46,5%. Malek, tu es à 41%. Claire, tu es à 37%. Adèle, tu es à 38% parce qu'elle a fait deux coups à la con avec nous. Et Léa, fidèle à elle-même évidemment. Toujours en clôture de plateau comme la saison 1. Comme la saison 1. Voilà, Léa, c'est Léa. Elle répond pour le fun des trucs. Personne n'a répondu ça, je vous réponds de ça. Ce soir, il est possible qu'il soit détrôné par Latifa ou Usul, si et seulement si vous faites un perfect. Oh wow ! On n'a pas été foutu de le faire de l'année. Et là, on y arriverait comme par magie. Ce serait un beau moment. Première question de ce quiz à la con. Si le Palais de l'Elysée était un appart avec Jardin, et que vous décidez de le louer... Combien, on mettrait des bouteilles de lait dans... C'est encore une question à la con. Tu n'étais pas content. Ouais, c'est le quiz à la con. J'ai envie de râler direct. Non mais râle, râle, râle. Si le Palais de l'Elysée était un appart avec Jardin évidemment, et que vous décidez de le louer, ça vous reviendrait à combien par mois ? Réponse A, 50 000€. Franchement, c'est donné, mais le proprio est un peu con. Réponse B, 200 000€ et le quartier est hyper sympa. Réponse C, 400 000€, la tranquillité ça n'a pas de prix. Réponse D, 1 million d'euros pour les étudiants en galère. Je vais faire comme Antoine, je vais regarder le chat. Moi je vais y répondre C. Toi aussi Sacha, 400 000€ par mois, d'accord. Latifa et Usul. Ce sont les deux seuls qui comptent vraiment. J'ai 3,5% avec vous, c'est pas rattrapable genre ce soir. Toi, même si tu fais un perfect, tu dépasseras pas Antoine. Non, non, mais pour rattraper Usul et Latifa et finir deuxième. Ah oui, oui, c'est ça par contre, je pense que oui. Ça c'est faisable ou pas ? Ah ça oui, ça oui. Donc on peut tomber plus bas quand même. Exactement. Moi je vais répondre C comme ça. Moi aussi, moi aussi. Et bien vous pouvez tous répondre répondre C si vous voulez. Une blague. Parce que si je réponds tout comme Sacha, je sécurise ma place devant Sacha. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Le chat aussi a répondu réponse C, bravo à tous, c'est la bonne réponse. Une M, une félicitation. Qui a utilisé quoi ? Franklin Roosevelt a roulé dans la Cadillac d'Al Capone. César Gaviria a hérité de la Porsche de Pablo Escobar. Valérie Giscard d'Estaing a fait repeindre la BMW de Jacques Mérine. Georges W. Bush a hérité de l'avion de Ben Linden mais la livraison s'est mal passée. Oh c'est pas, c'est pas, c'est pas bien ça. Quoi tout soun ? Le chat a voté réponse B. Ah merde. Mais Gaviria, le chat a plus confiance en Max que toi. Ah ouais. Et ça me, ça me chagrine beaucoup. Ah merde. De te dire que c'est bien la réponse à la bonne réponse. Ahhhh. Chers amis, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer qu'il y a un ex aequo en première place de ce Quiz à la Con saison 2. C'est Latifa et Antoine Bristiel. Félicitations, bravo ! Merci. Usul qui rate le second tour et qui s'effondre à la cinquième place derrière Chloé et Sacha. Oh la la, c'est terrible. Wow. Merci à vous tous qui avez regardé cette émission chaque semaine. Merci à vous qui l'avez commentée. Merci à vous qui l'avez partagée. J'ai été très heureux de produire cette émission pour vous avec Equal cette saison. Merci Malek. Tu veux dire un truc ? Merci à toi Jean-Masier surtout. De rien, mais de rien. Quel plaisir. C'est la fin de cette émission Maxime. C'est la fin de cette deuxième saison. Ciao, bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501